cette vidéo est en fait la deuxième partie de l'histoire du guerrier mental comme la vidéo précédente j'ai décidé de me raconter sur quatre étapes bien évidemment ça ne pourra pas suffire mais le but ici c'est de faire en sorte que vous compreniez bien pourquoi est ce que j'ai décidé de nommer ma plateforme guerrier mental parce que je reste convaincu que chaque guerrier sommeille au plus profond de nous mais le véritable problème c'est que beaucoup de personnes ne pourront pourquoi peut-être pas jamais faire sortir le guerrier mental qui sommeille au plus profond de nous simplement parce que ils sont bloqués en fonction des difficultés de la vie alors sur ce on est parti pour la deuxième partie reste connecté parce que je pense que tu vas aimer la suite salut moi c'est warren et bienvenue dans ma chaîne guerrier mental ici on parle développement personnel et l'entrepreneuriat ce sont deux thématiques qui te parlent deux choses à faire la première tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification la deuxième tu vas dans la barre de l'inscription afin de cliquer sur le savoué que j'ai intitulé comment je puisse t'aider en fait parce que le but ici c'est de faire en sorte que je te pose des questions à l'intérieur là où je vais faire un sondage de différentes raisons pour lesquelles tu n'arrives pas encore à passer à l'action et afin qu'ensemble on puisse y travailler et peut donner des rudiments nécessaires afin que tu sois la meilleure version de toi même et que tu lances ton activité le plus tôt possible fin de la parenthèse alors comme je le disais aujourd'hui j'ai décidé de parler de la deuxième partie du de l'histoire du guerrier mental comme précédemment lorsque j'ai eu mon visa je suis arrivé aux états unis et quand je suis arrivé aux états unis comme tout le monde je suis parti à l'école je suis parti à l'école j'ai commencé à me former c'est à dire la première année j'ai l'avoir appris l'anglais et en apprenant l'anglais il ya eu des baux il ya eu des hauts il ya eu des bas maintenant ce qui se passe en fait c'est que au bout de quelques temps la réalité financière de mes parents a commencé à me rattraper en fait c'est à dire que ces derniers n'arrivent plus à m'aider à payer les études aux états unis avec toutes les crises que tout le monde connaît maintenant au bout d'un certain temps j'étais face à deux dilemmes j'avais envie de dire ça comme ça ouais j'étais face à deux dilemmes le premier dilemme c'est que j'ai tenté de perdre mon statut d'étudiant et impuissant par rapport au fait que je j'ai tenté de perdre mon statut d'étudiant et l'évidence était que je devais être rapatrié et quand j'appelais ma mère au pays cette dernière bien évidemment la pauvre elle me racontait ses difficultés financières en me disant que ça va aller tient encore un peu bon on va voir ce qu'on peut envoyer j'ai dû tenir mais c'était pas évident et de l'autre côté ce qui se passe à c'est que tu arrives à tu essaies de tenir mais à l'école on te fait déjà l'impression qu'il faudrait que tu puisses déjà t'enquérir de tes frais de scolarité alors les choses sont les choses étaient vraiment en train d'aller de travers jusqu'à ce que un jour comme ça j'ai décidé d'appeler ma mère et d'avoir une conversation stricte avec elle au téléphone ce qui se passe à c'est que en parlant avec elle je lui explique un peu les difficultés que je vis aux états unis et après elle m'a écouté religieusement et moi à la fin de la conversation lui dire que je réalise combien de fois à la fin je pense peut-être qu'il est mieux pour moi de rebrousser chemin et ce qui se passe à c'est que elle m'a écouté mais après elle n'a pas voulu discuter elle a laissé elle a laissé le temps de réfléchir j'ai encore appelé mais après j'ai appelé une de mes tantes en appelant une de mes tantes je lui ai expliqué également la situation que je vis aux états unis et par rapport au fait que pratiquement j'étais au bord de l'illégalité donc il fallait qu'on trouve les sous pour me renvoyer au pays alors la grande mère la la tante également m'a écouté religieusement mais cette dernière va dire quelque chose qui va qui va changer le cours des choses aux états unis en fait c'est à dire que elle va me parler des conditions dans lesquelles je suis arrivé aux états unis elle va me parler de la façon dont j'ai souffert pour avoir mon visa elle va me parler des réalités et les sacrifices que les parents ont pu faire derrière afin que je puisse venir aux états unis et que je puisse comprendre la nécessité pour moi de ne pas abandonner c'était une décision une situation compliquée mais il fallait que je trouve la force en moi et après m'avoir étalé toutes ces choses en fait à la fin de la conversation parce qu'elle ne m'a même pas laissé parler c'est vraiment elle qui est donné le ton de la conversation et à la fin de cette conversation elle me dira ceci elle me dira si tu es si après tout ce qu'on a pu se dire tu veux toujours entrer au pays y'a pas de problème demain je vais te faire un western union et tu vas rentrer au pays mais si tu ne veux pas rentrer au pays bat toi comme tout le monde et ce qui se passe à c'est que pour être honnête avec vous le long quand on s'est séparés dans la nuit je n'ai même pas dormi en fait parce que je ressassais tout ça dans la tête je ressassais ça je dans la tête je ressassais dans la tête et le long de mai il fallait que je lui donne une réponse parce qu'elle devait faire le western union dans l'après-midi voilà comment le long de demain quand je me réveille je lui dis c'est vrai que j'ai des problèmes d'argent ici actuellement mais garde ton argent parce que je n'ai pas envie de rentrer au pays du moins pas pour le moment en fait ce qu'il faut comprendre c'est que qu'est ce qui fait que j'arrive à prendre cette décision de dire que je ne rentre plus au pays malgré les réalités malgré tout ce qui est en train de se dire ce qui fait que je décide de ne pas rentrer au pays mais la raison est toute simple c'est que le guerrier mental qui sommeillait en moi commencé à me révéler les pistes de solutions pour récupérer mon statut que j'étais en train de perdre en fait et ce qui se passe à c'est que au bout d'un certain temps évidemment j'ai complètement perdu mon statut aux états-dits on va dire ça comme ça j'étais illégal donc en étant illégal c'était les petits boulots c'était faire un petit boulot à gauche on te donne quelque chose tu fais un petit boulot à gauche on te donne quelque chose et à la fin en fait c'était vraiment la vie de la débourguer à 10 et le souci aussi c'est que ma chambre d'étudiants j'étais en train de la perdre mais dans tout ça je ne me suis pas découragé il y avait toujours une voix au fond de moi qui me disait que tout ceci n'est que temporaire tout ceci n'est que passager je ne sais même pas où j'ai trouvé la force là pour être honnête parce que je réalise combien de fois quelqu'un d'autre aurait pu abandonner en fait mais je ne l'ai jamais fait jusqu'à ce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé dans sous le plan financier mais également qui m'a aidé au niveau de d'apprendre à conduire parce qu'il faut comprendre je sais que aux états unis peut-être je n'ai pas dit mais pratiquement tout le monde conduit les gens ne conduisent pas parce que c'est un luxe comme chez nous en afrique conduire aux états unis c'est une priorité en fait en fait pourquoi c'est une priorité c'est une priorité parce que pratiquement tout est loin si tu dois aller au travail parfois tu dois aller quoi 20 minutes 15 minutes et parfois le bis le bus j'arrive à du mal parfois être à l'heure donc du coup tu te dois de conduire d'apprendre à conduire donc maintenant c'est là où dans toutes ces périphéties là en tant que bon soldat en tant que bon guerrier mental je fais la connaissance de ma petite amie ici qui sera une américaine et qui va m'aider en fait dans mes démarches administratives à trouver à récupérer mon statut un temps soit peu mais la procédure va être longue et ça ne va pas bien se passer et malheureusement je serai encore toujours dans l'illégalité donc cette dernière va m'aider du mieux qu'elle pourra et après je vais perdre je serai toujours illégal mais ce qui va se passer c'est que elle va m'apprendre à conduire parce que j'étais dans une position là où même si je devais récupérer mon statut il fallait que j'apprenne à conduire il fallait que je sois plus libre elle va m'apprendre à conduire et m'apprendre à conduire à n'a pas été chose facile parce que déjà l'anglais était un grave problème il y avait aussi le fait que il fallait comprendre les choses à temps parce qu'ici aux états du tout va vite en fait il faut suivre le train en marche si tu es en retard ça va te causer préjudice donc du coup c'est comme ça mon gré malgré que j'ai appris à conduire et ce qui se passe à c'est que lors d'une réflexion encore le guerrier mental quelque part va se révéler parce que parmi tous ces péripéties là je traversais des moments très très difficiles que si je commence à l'illumérer ici la vidéo sera trop longue je vais passer je vais passer des moments tellement difficiles que du coup j'avais même parfois du mal à me nourrir et ce qui se passe à c'est qu'un jour prise dans une réflexion comme ça je me suis dit ben écoute pourquoi ne pas chercher à rencontrer un avocat pour essayer de faire des démarches administratives pour que tu récupères ton statut en fait et le tic qui m'a fait prendre conscience de ça c'était j'ai un ami noir américain ici qui qui est peintre et ce qu'on faisait souvent c'est que on allait souvent faire la peintre des maisons à gauche à droite et puis me remédiait souvent un peu de cash pour que j'arrive à tenir en fait et une fois il devait me payer après une bonne semaine de travail intensif il devait me payer le problème c'est qu'il n'avait pas le cash sur lui il fallait qu'on aille à la banque pour qu'il récupère le cash ou bien qu'il me fasse un chèque oui il devait me faire un chèque en fait alors quand on part à la banque le truc c'est que ici il fait le chèque mais quand je vais au guichet je présente ma carte d'identité et c'est là où ça va ça va faire un boom en fait je présente ma carte d'identité la dame qui me reçoit elle est mexicaine elle voit la date d'expiration ça fait deux ans que mon marque d'identité est expiré en fait elle va se font elle va s'efforcer quand même à me servir mais à la fin va me poser la question de savoir mon frère comment est ce que tu fais pour vivre dans ce pays en fait je voulais un peu jouer les personnes sur les étoiles elle me dit non en fait quand je regarde la date de temps quand je regarde la date de temps de temps de ta pièce d'identité elle est périmée depuis 200 ans en fait comment tu fais en fait parce qu'ici aux états unis tout c'est on doit checker le haïdi on va revoir on doit checker la pièce d'identité comment est ce que tu fais en fait enfin je te pose la question là pas pour te mettre mal à l'aise mais c'est parce que je suis fille je suis fille je suis la fille d'un immigrant en fait donc comment est ce que tu gères la situation je l'ai expliqué un peu comment ça se passait là elle me dit mon frère là je vais te parler en tant qu'immigrant en fait elle me disait elle me dira en fait je ne veux pas savoir comment est ce que tu vas faire mais tu dois comprendre une chose c'est qu'il faut que tu arranges ta situation tu ne peux pas vivre dans ce pays là en étant comme ça tu ne peux rien faire et tu ne peux aller nulle part tout ici c'est contrôlé par les pièces d'identité donc arrange toi comme tu peux mais fais quelque chose c'est au sentier de ce conseil là que je réalise qu'effectivement elle a raison en fait et que ça ne doit plus se passer comme ça et c'est là où comme je disais je repars mais là sur internet je commence à fouiller des des avocats qui donnent des consultations gratuites et la chance que j'ai eue ce jour-là c'est que je suis tombé je suis une dame bizarrement c'est une mexicaine qui m'a donné le conseil afin de vraiment prendre conscience de mon état de danger mais en même temps quand c'est une mexicaine qui me reçoit comme étant mon avocat en fait et c'est là où je rencontre la dame la dame elle me fait la première consultation gratuite en fait c'est ça qui m'a dépassé en fait elle m'a fait la consultation gratuite et elle a essayé de comprendre où est-ce qu'on pouvait commencer à regarder pour une éventuelle pour des éventuelles pour des éventuelles j'y arrive possibilité de récupérer mon statut et c'est comme ça qu'on a fait les démarches on a fait certaines démarches on a fait certaines démarches et c'est comme ça que non seulement je reprends mon statut mais je le reprends plus simplement un simple statut de quelqu'un qui va juste à l'école mais en même temps si je reprends un statut avec tous les tous les bénéfices en fait que cela comporte en fait c'est à dire aller à l'école travailler faire tout ce que tu veux en fait faire tout ça en fait être comment on va dire légal aux états unis à tous les niveaux en fait sauf que à la base à l'époque là tu n'es pas encore américain mais tu as tous les tu as tous les droits en fait mais en fait si je te raconte cette histoire là pour le numéro 2 en fait c'est par rapport au fait que je vais te partager un message le message que je vais te partager c'est que certainement tu es en train de plus des moments difficiles certainement tu es en train de te dire que ta vie est fichue il ya forcément quelque chose qui a bouleversé ta vie je suis conscient de ça je veux que tu regardes les possibilités qui sont toujours derrière les problèmes que tu traverses parce que vois tu quelqu'un à cause des problèmes qu'il a eu il s'est certainement peut-être suicidé mais toi je veux que tu prennes conscience du fait que les problèmes que tu as les solutions sont plus proches que les problèmes que tu as en fait mais c'est juste que on garde autour de toi on garde les possibilités et surtout écoute ta voix intérieure écoute le guerrier mental qui sommeille au plus profond de toi qui te rappelle les solutions que tu dois trouver mais comme tu es distrait par les gens tu n'écoutes pas cette voix là ce que tu vis rassure toi quelqu'un vit pire quelque part est ce que c'est une raison de se suicider est ce que c'est une raison de faire de ça le centre du monde je ne crois pas donc ce que tu dois faire par contre c'est de réaliser que tu as du potentiel tu as des possibilités tu as assez d'intelligence pour te sortir de la situation dans laquelle tu vis certainement tu es dans une violence domestique certainement tu as perdu ton statut certainement tu n'arrives pas à trouver de l'emploi peu importe la liste est longue mais tout ce que je vais te dire c'est que il y a toujours une solution et regarde autour de toi fais attention aussi et surtout sort de cette situation alors chers amis que penses-tu de ce deuxième de cette deuxième partie dis moi ce que tu en penses en commentaire afin que davantage on puisse en discuter mais aussi partage cette vidéo et met nous des likes parce que guerrier mental c'est une chaîne qui c'est une chaîne qui se veut dans le but de partager des expériences et d'apporter un plus à la communauté noire donc partage cette vidéo mais nous des likes abonne toi la chaîne et on se dit à la prochaine pour le numéro 3